Entre ces deux bulletins, les Calédoniens ont choisi et ce sera non. La Nouvelle-Calédonie reste française. C'est maintenant officiel, le non au référendum d'indépendance l'emporte, avec 56,6% des suffrages, contre 43,4% pour le oui. Un écart bien moins important qu'annoncé qui s'est creusé dans les plus grosses communes et avec une participation impressionnante de plus de 80%. A la tombée des résultats, les premières réactions fleurissent. Le président de la République Emmanuel Macron, qui n'avait pas pris parti avant le vote, semble maintenant avoir tourné la page. En ce jour, le seul vaincu est la tentation du mépris, de la division, de la violence, de la peur. Le seul vainqueur. C'est le processus en faveur de la paix qui porte la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans. L'esprit de dialogue que plus rien n'entamera. En Corse aussi, de nombreux regards étaient tournés vers la Nouvelle-Calédonie. Pour les indépendantistes de Corsigali, Béra, le score est malgré tout encourageant pour la suite. Mais au-delà de la solidarité entre les peuples, il est difficile de faire un lien avec la situation en Corse. Le score en lui-même m'étonne et je pense qu'il étonne également les tenants du pouvoir en France puisque personne n'attendait les indépendantistes à une telle hauteur. Nous avons une solidarité totale. Cela dit, nos situations sont très différentes. Nous ne sommes pas dans cette séquence. Nous nous essayons d'avoir un nouveau statut d'autonomie. Paris s'y oppose résolument. Donc nous sommes très très loin d'un processus d'indépendance à l'heure où nous parlons, ce que personnellement, en tant qu'indépendantiste, je regrette profondément. Dans le cadre des accords de Nouméa et malgré ce résultat, la tenue de deux autres référendums dans les quatre ans est possible si la demande est formulée par un tiers des membres du Congrès calédonien. Pour l'heure, les indépendantistes y possèdent 25 sièges sur 54. Sous-titrage Société Radio-Canada